Bien, donc je vous remercie à tous d'être venus pour assister à cette conférence. Donc nous allons avoir le plaisir de donner la parole à Benjamin Bayard qui est donc le président de FDN. Donc FDN c'est un fournisseur d'accès internet associatif, probablement une partie d'entre vous le connaissent déjà. Il a été fondé au début des années 90, donc c'est vraiment un des tout premiers fournisseurs d'accès internet tout court et c'est clairement le tout premier associatif je pense. Donc Benjamin lui-même est président de l'association depuis 97, et donc son expérience professionnelle mais aussi son expérience associative l'a amené à connaître extrêmement bien les réseaux et en particulier le réseau internet. Et donc à force de cette expérience il a peu à peu constaté un certain nombre d'évolutions dans ce réseau et c'est ce dont il va nous parler ce soir, donc dans cette conférence qui s'intitule « Qui cherche à contrôler internet ? » Alors d'habitude sur le titre que je présente FDN, ça a déjà été fait rapidement, je corrige une petite erreur factuelle. En fait, en ces temps lointains au siècle dernier, en 1992, fournisseurs d'accès internet, les associations c'était plutôt la norme qu'une exception. C'est après que les marchands se sont rendus compte que ça pouvait se vendre. Mais si on a créé des associations pour fournir de l'accès internet, c'est simplement parce que personne ne voulait en fournir et qu'il y a des gens qui voulaient quand même, donc ils se sont regroupés pour fabriquer ce dont ils avaient besoin. Il y a une démarche qui aujourd'hui paraît absolument normale pour les gens du logiciel libre et absolument surnaturelle pour tout le reste de la population. L'idée que quand on n'a pas quelque chose, on puisse se bouger pour l'avoir. C'est plus à la mode du tout. Histoire de cerner un peu à qui je parle, il y en a combien qui viennent parce qu'ils ont déjà vu Minitel 2.0 ? Petite majorité. Ok. Donc, pour vous y est situé, je suis venu à Rennes. En fait, dès le départ, c'est que Christophe m'a invité à faire une conférence à l'Irisa, qui était ce midi, qui est la branche locale de l'Irisa, si j'ai bien compris. Et que comme c'était une conférence qui était réservée aux gens de l'Irisa, moi, ça m'ennuyait un peu. Je préférais pouvoir parler aux libristes parce que je trouve ça ridicule que moi, je vienne bénévolement faire une conférence et que les gens à qui j'ai l'habitude de parler n'aient pas le droit de venir m'écouter. C'était juste que ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait ce matin une conférence assez technique à l'Irisa qui s'appelle « Qui contrôle Internet ? » et qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous raconter maintenant. Mais du coup, j'en fais un résumé en cinq minutes au début, ce que j'appelle le « Rappel Internet ». Ensuite, on va parler un petit peu d'Hadopi et du fait que ça a fait polémique. On parlera ensuite de neutralité des réseaux. Ensuite, on ira dire du mal des industries obsolètes, dire du mal des industries nouvelles, parler un peu de paroles publiques. Et puis, on conclura. Mes règles de trois, toutes simples, me disent que normalement, il y a des transparents pour à peu près une heure et demie. Si je me stresse un peu, peut-être une heure et quart. Si vous posez beaucoup de questions, comptez plutôt deux heures. Bien. Donc ça, c'est pour ceux qui ne pouvaient pas être là ce matin. Comment se passe le contrôle d'Internet ? La partie factuelle sur laquelle il y a vraiment un contrôle. Internet a beau être un réseau complètement accentré, qui n'est pas régi par une autorité centrale, Internet, ce n'est pas un réseau qui existe et sur lequel se raccordent les différents opérateurs, Internet, c'est la somme des différents opérateurs et ce sont leurs interconnexions qui forment une toile qu'on appelle Internet. Il n'y a pas d'opérateur plus central que les autres. Cependant, il y a deux ou trois éléments factuels, techniques, sur lesquels il y a besoin d'un minimum de concertation. Exemple simple, il ne faut pas qu'il y ait deux machines sur le réseau avec la même adresse, sinon ça ne marche pas. Tout aussi simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait deux lignes de téléphone avec le même numéro de téléphone. Ça ne marche pas. Quand on appelle ce numéro-là, on ne sait pas qui on appelle. Pour garantir, pour gérer cette chose-là, il y a tout un tas de structures qui sont en place. J'en ai listé quelques-unes là, les plus grandes. L'ICAN, qui est l'autorité de référence, qui est une association de droit californien, l'équivalent d'une association reconnue d'utilité publique chez nous, qui pilote et qui fixe toutes les règles du jeu pour la distribution des ressources rares sur Internet. C'est-à-dire que c'est eux qui fixent les règles selon lesquelles on a le droit d'attribuer ou pas des adresses IP, c'est eux qui fixent les règles sur la distribution des noms de domaine. C'est eux qui règlent les conflits qui peuvent apparaître sur ce genre de choses-là, etc. Il y a l'IANA, qui est le bras armé de l'ICAN. En fait, l'IANA, c'est l'entité qui réalise le travail technique selon les règles édictées par l'ICAN. Quand quelqu'un se voit attribuer un bloc d'adresse IP ou un numéro de système autonome lui permettant de devenir un opérateur Internet, un des 60 000 opérateurs Internet, c'est attribué plus ou moins par l'IANA. Ensuite, l'IANA délègue toute ou partie de ce travail de manière régionale à l'Arine pour l'Amérique du Nord, à l'Apink pour l'Asie-Pacifique, à l'Aknik pour l'Amérique latine, au Raip pour l'Europe, à l'Afrinik pour l'Afrique, qui eux-mêmes ensuite délèguent à des locales Internet registries qui sont de petites structures. Des locales Internet registries, il doit y en avoir quelque chose comme 10 ou 20 000. Ce qu'on peut en retenir, c'est que ces gens-là, qui ont effectivement un contrôle sur Internet, si on cherche un centre du réseau, ils se trouvent là. C'est le seul point central connu du réseau. Ils effectuent exclusivement un contrôle technique. ils font en sorte qu'il n'y ait pas deux fois la même adresse IP. Et pour ça, ils se basent sur des critères techniques. Savoir si on est en accord ou pas avec le gouvernement de chez soi, savoir si la loi locale filtre ou ne filtre pas, savoir si on a le droit de décider, ce n'est pas leur souci. Que vous fassiez un usage légal ou pas du réseau, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que techniquement, ça marche. Et ils font tout le nécessaire pour que techniquement, ça marche. Leur boulot, c'est de faire la gestion des ressources rares, de faire en sorte que tout ce qui doit être unique soit effectivement unique. Et globalement, ça se passe assez bien. En particulier, tout le monde nous raconte tout le temps qu'Internet grandit tellement qu'il va finir par s'effondrer, qu'il va saturer, que ça ne va plus marcher. Rien n'est vrai là-dedans. Quand on lit les documents produits par l'ICAN et l'IANA, ils ont au moins 5 ans d'avance dans leur lecture du réseau. La saturation en adresse IP, le fait qu'on ait plus d'adresses disponibles sur le réseau qui devraient arriver d'ici la fin de l'année prochaine, normalement, au rythme où on les consomme en ce moment. Ce qui n'est pas étonnant. Il y a 2 milliards d'ordinateurs connectés à Internet, il n'y a que 4 milliards d'adresses, et sachant qu'on ne peut pas toutes les utiliser pour des raisons structurelles. Cette pénurie qui devrait arriver dans le courant ou d'ici la fin de l'année prochaine, ils ont commencé à travailler sur le sujet. J'étais encore étudiant et j'ai eu mon diplôme en 1996. Donc le côté Internet va s'effondrer, c'est essentiellement pas vrai, parce que ces gens-là font leur boulot. Très important, ce sont des organismes non lucratifs, donc qui ne sont pas soumis à des actionnaires, qui sont assez indépendants des décisions gouvernementales. Il y a une certaine influence du gouvernement des États-Unis, mais qui est du coup très diluée, puisque les quelques représentants gouvernementaux des États-Unis ou d'ailleurs ne sont représentés qu'à l'ICAN, donc dans l'Institut qui fixe les règles. Et il faut savoir que ça ne discute que de règles techniques. Moi, je n'ai jamais croisé, j'ai fréquenté pas mal l'Assemblée nationale ces derniers temps et un petit peu quelques ministères. Je n'ai jamais croisé un politique qui avait envie de parler de distribution d'adresses IP, de BGP, de savoir s'il avait 4 de BGP, elle était mieux que la prochaine, ou si BV6 était techniquement pertinent ou pas. Ils s'en foutent complètement. Et en fait, comme ce sont des associations qui sont assez indépendantes des gouvernements et qui s'arrangent pour être réparties à différents endroits dans le monde, ils arrivent à être transgouvernementaux. C'est un peu comme si c'était géré par l'ONU, mais sans le dire, parce que si c'était vraiment géré par l'ONU, ce serait le bordel. C'est-à-dire que tous les gouvernements se rendraient compte qu'il y a un vrai enjeu intéressant, ils se mettraient à s'en mêler, et du coup, comme le représentant de l'Iran a dit machin, le représentant des USA ne peut dire que le contraire, du coup, le mec d'Israël est emmerdé parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut dire entre les deux. Le foutoir habituel. Le fait d'avoir réussi à rester entre ingénieurs fait que ce mécano-là est très indépendant. Dans le modèle de fonctionnement, ça rappelle un peu ce qu'on appelle le bazar dans les modèles de développement du logiciel libre. C'est-à-dire que, globalement, c'est celui qui fait qui a raison. C'est très démocratique, ce mécano-là, sauf que ce n'est pas chacun à un droit de vote. C'est... On a le droit de dire des choses, les gens qui font quelque chose. Typiquement, si moi, en tant que président de fournisseurs d'accès à Internet, je n'étais pas content de la façon dont se distribuent les adresses IP en Europe, le RIDE, tous les deux mois, il nous écrit pour nous dire on fait un meeting, façon conférence avec des sujets techniques abordés, dans telle ville d'Europe, venez, s'il vous plaît, venez. Et au final, sur les quelque chose comme 10 ou 15 000 opérateurs qu'il y a en Europe, il doit y en avoir 5 ou 10 qui viennent. Donc, si on veut venir, on peut. On est cordialement invités et je peux vous dire que quelqu'un qui vient à 5 rencontres de suite, il va être immédiatement repéré comme étant actif sur le sujet, il va être écouté. On retrouve vraiment le modèle du logiciel libre, c'est-à-dire que ce sont les gens qui s'impliquent sur un projet qui ont le droit à la parole. Ça, c'est quelque chose d'assez... Voilà. Ça, c'est qui contrôle effectivement Internet. Le contrôle, actuellement, il n'est que technique et il est très bien fait. Il n'est pas parfait. Deux ou trois petites choses un petit peu déplaisantes, en particulier le business des noms de domaines, mais globalement, il tourne. Donc ça, c'était ce que j'ai raconté ce matin. Ça m'a pris une heure, une heure dix. La version que je pense est un peu en suffisant. Alors, un petit rappel de ce que c'est qu'Adopi pour les gens qui n'auraient pas lu la presse ni la presse en ligne ces douze derniers mois. Le principe d'Adopi, c'est que pour empêcher que les enfants, en écoutant de la musique, tuent les artistes, ce que j'ai bien compris, c'était à peu près ça, on va permettre au major d'exercer une surveillance des réseaux pour essayer de détecter qui partage de la musique. Les entreprises privées ayant détecté qui partageaient de la musique, ils dénoncent à une haute autorité administrative indépendante, très à la mode, une haute autorité administrative indépendante, qui, elle, a un certain nombre de pouvoirs, dont celui d'aller demander aux fournisseurs d'accès qui est l'impétrant. Et puis, s'il s'advise à récidiver, on va lui couper son accès, comme ça, il va arrêter de tuer les artistes à coups de modèle. Donc ça, c'était la philosophie du texte. C'est ce qu'a vendu Denis Oliven à Nicolas Sarkozy sous le nom d'Accord de l'Élysée. Puis, c'est ce sur quoi ils étaient partis. Ils y allaient tranquillement, « Youkaïdi, Youkaïda, personne n'y comprend rien, le texte a l'air de bon sens, si j'utilise mon accès pour faire des bêtises, eh bien, je suis privé d'accès comme les enfants sont privés de télé. » Fastoche. Sur un texte qui a l'air finalement pas très pénible, ils ont quand même réussi à se faire censurer par le Conseil constitutionnel sur la base, entre autres, de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. On n'est pas allé chercher un point de droit subtil, voyez-vous, c'est pas l'article 393, 2, 8 bis du Code de procédure pénale qui dit que si la couleur de la robe est pas la bonne, ça marche pas. On est allé chercher dans le simple. Il dit quoi ? L'article 11 de la Déclaration de 1789, il dit, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est l'article qui définit ce que c'est que la liberté d'expression. Moi, je me souviens, hormis quelques crises pénibles pendant mon adolescence, j'ai jamais accusé mes parents de me priver de liberté quand ils m'ont privé de télé. Et en tout cas, je pense que personne n'aurait dit que mes parents violaient l'article 11 de la Déclaration de 1789. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment un machin qui sert à priver de télé les enfants peut se terminer par une sanction du Conseil constitutionnel ? C'est quand même pas les plus gauchistes et les plus libertaires de France, basé sur la Déclaration des droits de l'homme. Un bon moyen pour comprendre, alors je vous ai épargné les considérants 12 à 19 qui contiennent la vraie forme juridique de la décision du Conseil. J'ai extrait deux paragraphes à peu près lisibles du communiqué de presse qu'ils ont sorti. S'il y a des juristes dans la salle, c'est subtilement simplificateur. Ça nous dit, la liberté de communication et d'expression énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il cite une décision récente, cette liberté implique aujourd'hui du égard au développement généralisé d'Internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ses services de communication au public en ligne. Là, le Conseil constitutionnel vient de dire qu'Internet, ce n'est pas la télé. Il vient de dire qu'Internet est un outil blablabla, cette liberté implique la liberté d'accéder aux services de communication en ligne, c'est-à-dire à Internet. Moi, ça fait deux ans et demi que je le raconte en parlant de Militel 2.0 et qu'on me prend pour un allumé. Le paragraphe d'après, il est intéressant. Or, les articles 5 et 11 de la loi déféré confiaient à la Commission de protection des droits de la aglopie des pouvoirs de sanctions l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice par toute personne de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confiaient de tel pouvoir à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incombler qu'au juge. Alors, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais d'habitude, quand le Conseil constitutionnel dit ça, c'est assez simple, en droit. Si c'est privateur de liberté fondamentale, c'est le juge. Dans les décisions relativement courantes en droit qui sont privatrices de liberté fondamentale, il y a l'emprisonnement. Si on a arrêté de couper les gens en deux, c'était aussi une certaine forme de privation de liberté, de nos jours, il est couramment admis qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à de la prison sans passer par un juge. Il y a deux ou trois petites entorses pour deux jours, voire six, en garde à vue, mais c'est le seul cas. Donc ce que vient de dire le Conseil constitutionnel, c'est que l'ère de rien, sur l'ère de on va priver les enfants de télévision, le gouvernement était en train de porter une atteinte sérieuse à des libertés fondamentales. On n'est plus du tout dans la question de savoir si les enfants écoutent de la musique comme il faut ou pas. On a complètement changé le registre. Et ce n'est pas que nous opposant au texte qui avons changé le registre, c'est le Conseil constitutionnel qui a changé le registre. Si on avait milité pour qu'il soit fait une modification à la Constitution pour y faire inscrire l'accès à Internet comme étant une liberté fondamentale, tout le monde nous aurait ri au nez. Ils auraient bien fait. C'est déjà le temps. Ça fait deux siècles que ça y est. J'ai bien foutu la Constitution. Maintenant, si on essaye de comprendre ce que ça veut dire, pourquoi, c'est important ? On sent bien Internet est important. Maintenant, comment ça va se traduire ? Il y a un point dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore pris bien la mesure qui est la neutralité du réseau. Il y a une raison à ça, c'est que c'est assez épouvantable à expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, la neutralité du réseau et comment je vais pouvoir vous l'expliquer en essayant de ne pas parler technique ? J'ai bien le sentiment vu la moyenne d'âge dans la salle qu'il y a plutôt de l'informaticien. Mais j'aimerais bien que vous soyez capable de le raconter en famille après. Donc, il faut que je vous donne les bons arguments pour que vous puissiez les reprendre à votre compte s'ils vous paraissent valables. Le premier point, c'est que le message peut poser problème, pas le messager. On ne condamne pas le messager pour le message qu'il transporte. Ça, ça se sait à peu près depuis les épisodes de Marathon. Ça fait quelques siècles tout de même. C'est la Grèce antique. Ça ne se fait pas de condamner le messager pour le message. L'autre façon de le dire, ce que c'est la neutralité du réseau, c'est le fait que la Poste n'ouvre pas les lettres. Je vous la refais différemment. Je n'ai pas le droit d'utiliser le pli postal pour certains usages. Par exemple, pour envoyer de la cocaïne à mes amis qui en ont besoin. Ou pour que mes amis qui en ont, alors que moi, je n'en ai pas, puissent m'en envoyer. J'ai beaucoup d'amis en Colombie. La Poste n'ouvre pas les lettres. Y compris si elles contiennent de la cocaïne. La Poste n'en a pas le droit. L'autorité qui a le droit de faire ça, ce n'est pas la Poste. C'est les douanes. Surtout que la Poste, une fois privatisée, ce serait encore plus embêtant. Ce serait un organisme privé qui serait chargé de faire appliquer la loi en ouvrant le courrier des gens. Il imagine très mal le merdier. Il se trouve que sur Internet, il n'y a que de l'opérateur privé. Une autre façon de le comprendre, c'est le réseau téléphonique. Il y a des usages illégaux du téléphone. Bêtement, harceler les gens par téléphone, ça n'est pas autorisé. Ce n'est pas France Télécom qui le fait respecter. C'est la police qui met des écoutes pour savoir qui harcèle et puis qui remonte à qui était la planche. Ça, c'est bien France Télécom qui répond, mais c'est sur demande de la police et de la justice. Pas sur demande d'un privé. Ça, ce sont les points de comparaison qui sont utiles pour comprendre ce qu'on appelle neutralité du réseau. La question clé, en fait, sur la neutralité du réseau, c'est que, quel que soit ce qu'on veut faire, ce ne soit pas le réseau qui le fasse. La neutralité d'Internet, qui est un réseau très particulier, pose d'autres problèmes. Internet, souvent dans les médias, vous avez peut-être déjà lu cette expression, c'est le réseau des réseaux. Ce que ça veut dire, à part un bon mot de journaliste, c'est qu'Internet n'est que la norme commune respectée par un certain nombre de réseaux de manière volontaire qui leur permet de s'interconnecter. Ce qui fait que moi, abonné chez FDN, je peux consulter la page perso de quelqu'un qui est abonné chez Orange, c'est le fait que FDN et Orange, sans se concerter explicitement et de pair à pair, sont d'accord sur la façon d'interconnecter leur réseau. Et que d'ailleurs, il n'y a pas d'interconnexion directe entre les deux, et donc, il y a plusieurs réseaux intermédiaires pour passer de l'un à l'autre, et tout le monde est d'accord sur la norme à respecter. Tout le monde, sans y être contraint par la loi, est d'accord sur le fait de respecter les directives de l'ICAN, sur le fait de considérer que si l'IANA ne leur a pas donné telle adresse IP, ils n'ont pas le droit de s'en servir, etc. Internet, c'est le réseau des réseaux. Le fait que tout le monde soit d'accord sur les règles à respecter est fondamental, sans quoi il n'y a plus de réseau. Internet, étant le réseau des réseaux, est par définition à centrer. Il n'y a pas d'opérateur qui soit le centre d'Internet et par lequel tout passe. L'exemple immédiatement, strictement opposé à ça, c'est le réseau du Minitel. Un réseau de Minitel, ça a un centre. Quand vous êtes connecté à un serveur de Minitel, toutes les machines, tous les petits Minitel périphériques sont connectés sur le même gros ordinateur central et ne peuvent pas être connectés à un autre en même temps. C'est un réseau typiquement qui a une forme d'étoile. Ce n'est pas le cas d'Internet. Dans Internet, il n'y a pas d'opérateur plus central que les autres. Une autre façon de décrire ça, c'est que dans les réseaux classiques, on a un réseau intelligent et des terminaux passifs. L'exemple type, c'est le téléphone fixe à la papa. Il y a un téléphone gris en bacélite avec un bidule qui tourne. C'est bête à manger du foin cette affaire. il y a 0% d'informatique dedans, il y a la complexité du truc très faible. Toute l'intelligence est dans le réseau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ou étudié un peu comment ça marche, mais globalement, ce machin-là, pour composer un numéro, ça coupe la ligne. Vous pouvez numéroter juste avec le doigt sans tourner le cadran ou décrocher le bidule. Vous coupez la ligne quatre fois, ça fait un trois. Pardon, trois fois, ça fait un trois. C'est le zéro qui fait dix. Voilà, vous pouvez numéroter comme ça. Le réseau est suffisamment intelligent pour voir que si vous avez coupé la ligne n fois, vous vouliez faire tel numéro. Même la lecture du clavier n'est pas dans le téléphone. C'est quand même surprenant de bêtises. Sur Internet, c'est le contraire. Le réseau est d'une bêtise crasse. Il n'a rien à comprendre de ce qu'il fait, on ne lui demande pas, ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est de prendre les données, à un endroit, de les amener à l'adresse destination qui est écrite dessus et de rien comprendre dans le milieu. C'est tout ce qu'on lui demande. L'intelligence, elle est en périphérie. Quand vous surfez sur le web, l'intelligence, elle est d'une part dans le navigateur qui est capable d'afficher la page, d'autre part, dans le serveur web qui est capable de savoir quelle page vous voulez regarder. Le réseau qui est entre les deux, il est à peu près aussi bête qu'un tuyau d'eau. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Il ne faut surtout pas qu'il fasse autre chose. Une des autres particularités d'Internet, c'est d'être un réseau symétrique. C'est-à-dire que le navigateur web et le serveur web qui discutent tous les deux via un réseau neutre et idiot peuvent changer de rôle à tout moment. Je sais, ça surprend, mais aujourd'hui, n'importe quel abonné à Internet sur du fixe en France peut avoir un serveur web chez lui. Vos pages perso, il n'y a pas de raison particulière pour que vous les ayez mis ailleurs que sur votre machine, hormis le fait que vous éteignez votre PC régulièrement. Mais pour ceux qui le laissent allumé, il n'y a pas de raison de les mettre ailleurs. Le réseau est structurellement, fondamentalement, symétrique. Forcément, il ne comprend rien à ce qu'il transporte, qu'il n'en sait rien, d'où ça vient et où ça va. Il a vu un paquet qui partait de chez vous qui allait vers un serveur web, il a vu un autre paquet qui partait curieusement 4 millisecondes plus tard pour aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il en sait de quoi est la question et quoi est la réponse ? Il s'en fout, il transporte, point. Exactement comme la poste n'est a priori pas capable de dire sur un échange de courrier qui pose les questions et qui fait les réponses. C'est un échange de courrier. C'est symétrique. En fait, la neutralité, c'est-à-dire le fait que le réseau ne fasse rien, c'est le plus petit accord commun entre les différents réseaux qui s'interconnectent. La neutralité du réseau, c'est la définition même d'Internet. Internet, c'est par définition le réseau neutre sur lequel on s'est mis d'accord pour s'interconnecter. Vouloir un Internet qui n'est plus neutre, vouloir un Internet qui n'est plus bête, c'est ne plus vouloir Internet. C'est fondamental à comprendre comme différence. Supposer que c'est le réseau qui va par X ou Y méthode résoudre un problème, quel que soit le problème, c'est commettre une erreur. Exemple type, supposer que c'est aux opérateurs réseau de faire cesser une infraction, c'est une erreur. Ce n'est pas aux opérateurs réseau de le faire. Les opérateurs réseau, leur métier, c'est de transporter. Point. Maintenant, est-ce que la neutralité du réseau est une liberté fondamentale ? Parce qu'on n'était pas loin de ça dans ce que disait le Conseil constitutionnel. basiquement, non. On sent bien, ce n'est pas la liberté du réseau qui est une liberté fondamentale. Ce n'est pas la neutralité du réseau. Par contre, la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel dit que c'est une liberté fondamentale. Ça, ça fait 220 ans qu'on est au courant. Et il se trouve que la liberté d'expression est adossée à la neutralité du réseau. Si le réseau n'est pas neutre et peut décider de filtrer, alors on se retrouve, d'après la définition du Conseil constitutionnel, avec un accès restreint. Et un accès restreint, c'est une entrave à une liberté fondamentale. La liberté d'information, même chose, c'est adossé à la neutralité du réseau. Si le réseau n'est plus neutre, on ne peut plus avoir confiance dans l'information qu'on reçoit. Pourquoi est-ce que vous êtes à peu près sûr que ce que vous entendez et bien ce que je dis parce que l'air qui est entre nous deux est neutre ? Vous savez qu'en règle générale, l'air ne déforme pas les propos. Au mieux, il va déformer le timbre de la voix parce qu'il y a du vent. Mais il n'a jamais changé un mot pour un autre. Et donc le fait de ne pas pouvoir changer un mot pour un autre fait que ce support est neutre. Vous pouvez raisonnablement supposer que vous entendez ce que je dis parce que le support entre les deux est neutre. Si j'étais dans une autre pièce et que ce soit quelqu'un qui m'entendant dans une oreillette vous rapportait mes propos, vous pourriez à un moment vous dire tiens, non, ça, Benjamin, il ne l'a pas dit comme ça. D'habitude, pour dire ça, il dit des gros mots. Là, c'est une formulation polie. Ce n'est pas bon. La libre concurrence. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne s'appelaient pas. J'entends par là liberté de choix. La libre concurrence, c'est le fait que j'ai le droit d'acheter un ordinateur de la marque que je veux avec un logiciel de la marque que je veux, que je vais raccorder ça à l'opérateur que je veux et il se trouve que tout ça accèdera au même Internet. que j'ai un ordinateur Apple avec macOS chez Orange, j'accéderai au même Internet qu'avec un ordinateur n'importe quoi d'autre avec Linux chez FDN. C'est fondamental. Si ce n'est plus le même Internet, si comme le dit la publicité Orange en ce moment, il y a Internet et Internet, eh bien, ça n'est pas Internet. C'est très simple. Il n'y a pas liberté et liberté. Il y a liberté et tout le reste. Que tout le reste soit potentiellement intéressant, je ne dis pas. Il y a des gens que ça fait fantasmer les menottes, je peux comprendre. Dans un cadre privé, entre du consentant, ça peut avoir un certain charge. Mais un réseau qui est Internet modifié, évidemment modifié en mieux, c'est ce qu'ils vous racontent. Ils ne vont pas vous dire qu'ils vont modifier en moins bien pour que vous en achetiez. Mais Internet modifié, ça n'est plus Internet. C'est autre chose. Et d'ailleurs, ce qu'ils considèrent comme étant une amélioration, ce n'est pas Internet du tout, c'est la télé. La télé, ce n'est pas Internet. Moi, j'ai bien regardé, ce n'est pas la même machine, ça ne raconte pas les mêmes âneries. Libre concurrence, c'est donc cette liberté de choix, c'est aussi le fait de pouvoir librement passer d'un opérateur à l'autre ou de pouvoir librement choisir les services auxquels j'ai accès. C'est-à-dire que voilà, moi, je ne suis pas un grand fan de YouTube, je préfère Dailymotion, j'ai le droit. Si Orange passe un accord d'exclusivité avec YouTube, l'abonné Orange pour aller poster ses vidéos chez Dailymotion, ça ne va pas marcher. Donc la non-neutralité du réseau représente une entrave à la concurrence. En fait, c'est un moyen de faire levier pour étendre une position dominante pour les gens qui ont envie de termes un peu techniques d'économie. Ça permet également d'éviter les nouveaux entrants. C'est-à-dire que si les différents fournisseurs de tels services ont passé des accords avec les plus gros opérateurs de la planète pour que leurs services soient mieux transportés, mieux traités, mieux gérés, quelqu'un qui vient avec le même service mais mieux, plus avec, je ne sais pas, maintenant il clignote. Un truc sérieux, il faut que ça buzz un peu. comme il est tout petit, les cinq gus dans leur garage ne peuvent pas passer des accords avec le gros. Et donc du coup, leur service, il est mal transporté et donc il marche mal et donc il ne percera jamais. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont sur Internet depuis assez longtemps. Moi, je me souviens de l'arrivée de Google. Avant, le moteur de recherche, c'était Alta Vista pour tout le monde. La référence, c'était Alta Vista. Yahoo avait réussi à se faire une place pas trop ridicule mais n'avait pas encore complètement écrasé Alta Vista et puis est arrivé Google. Google, l'idée de, je ne sais plus, deux ou trois étudiants, enfin, cinq bus dans un garage. Combien de temps il a fallu pour tuer tous les autres pour qu'ils puissent s'imposer ? Deux ans, trois ans ? À peine. Juste parce que leur service était meilleur. Ça, sur un réseau de monde, neutre, ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, tout dominant que soit Google, quelqu'un qui vient avec un outil de type moteur de recherche qui soit meilleur peut s'installer et avoir pignon sur brue en deux ans. Si le réseau n'est pas neutre, ça n'est plus possible. Et puis enfin, il y a des vraies questions de vie privée. c'est-à-dire qu'on sait bien que tout ce qu'on publie sur le réseau, il y a des parties dont on souhaite qu'elles soient privées et pour savoir que ça reste privé, il faut avoir confiance dans le réseau. Si le réseau me ment, quand je publie une photo en cochant toutes les cases en disant je veux que ça reste privé, c'est des photos des parties fines qu'on fait, mes amis, il n'y a aucune raison que ce soit publié, c'est juste pour qu'on puisse se les échanger entre nous, souvenir de vacances. Si le réseau me ment, comment je sais que ça a été pris en compte le fait que j'ai demandé à ce que ce soit privé ? Du coup, je ne peux plus savoir si ma vie privée est respectée. Le réseau me ment, quand je cherche à voir les photos sans m'authentifier, il me dit que ce n'est pas accessible. Mais si ça se trouve, quelqu'un d'autre peut y avoir accès sans s'authentifier, je ne peux pas savoir, je ne peux plus avoir confiance dans le réseau. Je ne peux plus savoir si ma correspondance est privée ou pas. En fait, la neutralité du réseau, ce n'est pas une liberté fondamentale. Par contre, c'est un principe fondamental. Exactement, j'aime bien cette comparaison, comme la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs en soi, ce n'est pas une liberté. C'est un principe. Et sur ce principe sont adossés un certain nombre de libertés et de droits. Mais de la même manière, la neutralité du réseau, c'est un principe. Et sur ce principe sont adossés des libertés fondamentales, certaines assez sérieuses. Alors la liberté d'expression, c'est une vraie question. Ce n'est pas surprenant si à l'heure actuelle, les pays sur Terre dans lesquels Internet est filtré sont tous les pays non démocratiques. La Chine, l'Iran, la France, tous les pays où les droits de l'homme ne m'en connaît pas. La France, oui, je suis bien obligé. Dans les projets de loi contre lesquels on se bat, adopie article 10 le filtrage du réseau. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cet article-là. Par contre, il l'a bien émasculé avec une méthode qui leur est propre qui est une limite et une réserve d'interprétation. Il explique votre texte est conforme à la Constitution si on le lit comme ça. et vu la lecture qu'ils en donnent, l'article ne sera jamais appliqué. Je vais vraiment insister là-dessus. La neutralité du réseau, les questions sur lesquelles on s'est battus sur Adopie, ce n'est pas de pouvoir télécharger de la musique. Ce n'est vraiment pas le sujet. Ça, c'était le fantasme du gouvernement. C'était l'idée simpliste de Christine Albanel. Le vrai sujet, ce n'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est celui qui a été soulevé par le Conseil constitutionnel, c'est de savoir si oui ou non en France, on porte atteinte aux libertés fondamentales. La réponse, c'est que les députés votent à la majorité les yeux fermés trois fois. Parce qu'Adopie 1, il a quand même été voté, il a été rejeté une première fois par un léger artifice de procédure. Il a donc été voté une deuxième fois par l'Assemblée nationale et le Sénat. il s'est fait jeter par le Conseil constitutionnel, Adopie est revenu par la porte, enfin par la fenêtre, vu qu'il s'était fait jeter par la porte. Ils ont voté le 20 quelques juillet la deuxième lecture d'Adopie. Le vote solennel a eu lieu il y a quelques jours. Le dépôt devant le Conseil constitutionnel ne devrait pas garder. C'est une vraie question. Et dans les lois sur lesquelles on se bat en ce moment, il y en a une que je trouve très drôle qui est celle sur les jeux en ligne. Si je ne me trompe pas, j'en parle un petit peu plus loin. Elle est très amusante. Pour vous donner une idée, même les Américains sont de cet avis-là. Le patron de la FCC, Federal Commission, Federal Communication Commission, l'équivalent local de l'ARCET, le régulateur des télécoms, qui a été nommé à ce poste-là par Obama, entre autres, pour garantir l'ouverture du réseau. Dans l'introduction de son discours qu'il avait dit qu'il annonçait les premières prises de décision, qui était un discours très très attendu, il explique qu'Internet c'est the most transformational communication breakthrough since the printing press. Je vous la refais en français, c'est la plus grande avancée en matière de communication depuis l'invention de la presse à imprimer. Moi, ça me rassure, ça veut dire que la conclusion de la conférence Minitel 2.0 il y a deux ans et qu'elle qui disait qu'Internet allait réformer la société au moins autant que ce qu'a fait l'invention de l'imprimerie, ce qui est énorme, je ne sais pas si vous vous situez bien, pour les gens qui ne comprennent pas l'habitude, la Renaissance ne peut pas avoir lieu, c'est-à-dire l'explosion des connaissances au 15e siècle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la presse pour diffuser la connaissance. Sans la Renaissance et tout le renouveau du savoir qui va avec, on n'a pas la philosophie des Lumières. Ça ne peut pas aller sans. La philosophie des Lumières, c'est le préalable indispensable à toutes les démocraties modernes. Il y en a des grands bouts qu'on a inventés chez nous, dont on ne se sert à peu près jamais, comme la séparation des pouvoirs ou les droits de l'homme, qui sont de très bons produits d'exportation, par exemple, ça s'exporte très bien vers les Etats-Unis, on en consomme très peu en local. En fait, il y a une droite ligne entre l'invention de l'imprimerie et toute l'explosion de sociétés modernes, techniques et scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, y compris la démocratie et la liberté de la presse. Tout ça va ensemble. Il y a plein d'autres facteurs, mais tout ça ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas l'imprimerie pour permettre une large diffusion du savoir. donc quand c'est un monsieur qui est quand même un politique, donc pas super extrémiste, il faut voir ce que ça raconte, un patron d'autorité de régulation, ça a plutôt un côté coincé d'habitude. Quand il explique qu'Internet est la plus grosse avancée depuis la mention de la presse à imprimer, c'est pas rien. Le reste, je ne sais pas si je vous le dis en anglais, non. Pourquoi est-ce qu'Internet a démontré pouvoir être un outil si puissant pour la créativité, l'innovation et la croissance économique ? Une grande partie de la réponse à ses racines dans une décision clé prise par les gens qui ont créé Internet de faire d'Internet un système ouvert. Même les Américains sont au courant. Bien, maintenant, on va pouvoir, une fois que le contexte est posé, essayer de répondre à la question du départ. Qui cherche à contrôler Internet ? Eh bien, en grande partie, les industries obsolètes. Et dans les industries obsolètes, il y a une grande question qui est la première question émergente, qui est celle qui était soulevée par Adopi, qui est la question du droit d'auteur. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers sur le droit d'auteur, le droit d'auteur, ça commence à partir du moment où il y a une œuvre de l'esprit. Je ne sais pas comment fonctionne votre esprit, le mien, il ne produit pas de papier. Une œuvre de l'esprit, c'est avant tout une idée. Donc, c'est assez immatériel. Une fois que l'idée est matérialisée, elle est sur un support dont on fait commerce. C'est un livre, c'est un DVD, c'est des fringues guidées dans la coupe du mernier, c'est ce qu'on veut. C'est n'importe quel caractère, matérialisation d'une idée. On sent bien que dans ce jeu-là, c'est le fabricant d'objets qui fait du business. C'est-à-dire que la vente de livres, comme ça, de prime abord, c'est plutôt lucratif pour les libraires et les imprimeurs. Du coup, le principe du droit d'auteur, c'est de dire qu'il y a un pourcentage pour l'auteur, obligatoire. Si je fais commerce de la matérialisation de ton œuvre, je te dois un pourcentage. C'est ça, le principe du droit d'auteur. L'origine du truc, c'était, par exemple, de protéger les dramaturges contre les comédiens. Parce que les comédiens jouent la pièce, ils perçoivent la recette. Il n'y a pas de raison spontanée première pour qu'ils aillent payer l'auteur de la pièce. Quand on cite souvent Beaumarchais comme étant à l'origine du droit d'auteur, c'est à ça qu'il y a référence. Il avait bien l'intention de se faire payer des royalties sur ses pièces. Ça sert également à protéger l'écrivain contre le libraire. Parce que le libraire, une fois qu'il a fabriqué les livres, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il décide de rémunérer l'écrivain. Ce n'est pas lui qui imprime. Ça n'a jamais été pensé comme une façon de protéger l'artiste contre son public. Ce n'est pas l'idée. C'était de protéger l'artiste contre les gens qui font commerce de son oeuvre. On n'est pas du tout dans ce contexte-là dans l'histoire adopée. Moi, quand j'échange de la musique avec ma petite sœur, je ne fais pas commerce, elle ne me donne jamais de sous. L'industrie du droit d'auteur, maintenant qu'on en a revu le principe, elle est embêtée parce qu'on parle bien d'œuvres de l'esprit, donc d'œuvres qui sont a priori, au départ, immatérielles. Il y a encore 40 ans, quand on voulait diffuser un livre, le seul moyen, c'était de le matérialiser sous forme de papier en bois d'arbre. Ça coûtait cher à fabriquer, ça coûtait cher à transporter, ça coûtait cher à stocker et c'était de l'économie matérielle. C'est-à-dire que c'est une économie de rareté. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Économie de rareté versus économie d'abondance. L'économie de rareté, c'est que si je vous vends mon ordinateur, je n'ai plus d'ordinateur. L'économie d'abondance, c'est que quand je vous donne le bonjour, je ne l'ai pas perdu. C'est fondamental. Ça n'a rien à voir. L'économie de la rareté, c'est l'économie des biens matériels. L'économie de l'abondance, c'est l'économie du savoir. Un prof qui fait cours, une fois qu'il a fini son cours, c'est pas vrai qu'il a vendu son savoir puisqu'il l'a encore. Le prof qui a fini de faire cours, il n'est pas plus ignorant à la fin qu'au début. Plus fatigué à la rigueur, mais plus ignorant, non. Déprimé aussi parfois. Ça dépend de la qualité des gamins, ça. C'est très important à comprendre. Sur Internet, le coût de production marginal est nul. C'est-à-dire que toutes choses égales par ailleurs, que nous échangions ou non ce morceau de musique, tout le monde perdra le même prix. Le coût marginal de production d'un exemplaire supplémentaire est nul. En toute logique, n'importe quel économiste qui a à peu près compris la loi de l'offre et de la demande, sachant que le coût marginal de production est nul, que l'offre est illimitée puisque le réseau ne s'arrête pas, et que la demande est forcément limitée parce que vous ne pouvez pas écouter plus de 18 heures de musique par jour, alors le prix de vente mécaniquement se doit d'être nul. À partir du moment où le prix de vente est nul, je vous laisse deviner, sur le pourcentage, ça va mal se mettre. Si on essaye d'appliquer les lois de l'économie de la rareté, offre et demande, coût de production, marge, etc., à une économie d'abondance, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a vraiment une question sur le droit d'auteur. Il faut réfléchir le droit d'auteur différemment. Il faut se sortir de l'idée qu'on peut adosser le droit d'auteur de l'économie de la rareté. Ça ne peut pas marcher. Qui est concerné ? On sent bien le parallèle avec l'imprimerie. Qui était concerné par l'imprimerie ? Tous ces pauvres moines copistes mis au chômage. Qui est concerné par l'arrivée de l'Internet et par le fait qu'on n'a plus besoin de support matériel pour échanger des œuvres ? Les moines copistes de DVD. Il va falloir qu'ils arrêtent de graver des petits DVD à la main pour les vendre dans les chapelles. Ça ne sert à rien. Qui d'autre ? Tous les autres gens dont le métier est adossé sur le droit d'auteur. Par exemple, la presse a un vrai problème à régler. Parce que ce que vous achetez quand vous achetez le journal, c'est essentiellement du papier. Ce qui coûte le plus cher dans un quotidien, c'est le papier. Après, il faut payer la rédaction. Mais c'est le papier qui fait le prix de vente. A partir du moment où il n'y a plus la vente de l'exemplaire papier, quelle est la valeur ? Ça ne peut pas être une valeur basée sur l'économie de la rareté. Ils ont exactement le même problème. Pour le moment, c'est les premiers qui sont tombés dedans. C'est les premiers qui se sont pris la révolution numérique de face. Il y en a quelques autres qu'on n'a pas voulu protéger. Mais ce sont les premiers à s'être pris la révolution numérique en pleine face. Il y en aura d'autres et à chaque fois que ce sera des gens puissants, ils seront agressifs. C'est systématique. Vous ne pouvez pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un de puissant et espérer qu'il se laisse faire. Même s'il a top. Surtout s'il a top. L'autre grande frange intéressante, ce sont les industries nouvelles. J'aime beaucoup cette citation. On va faire dans le philosophique. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel, je ne vous le cache pas. De grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Il y en a combien dans la salle qui savent de qui c'est ? Oh, pas assez. Voilà. Merci d'Armin. Donc, de grands pouvoirs... Non, c'est son... C'est l'ombre de Ben. De grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités. Chez les opérateurs, en ce moment, ça se dit comme ça. Donc, on pourrait dire que ce sont des gens irresponsables mais avec beaucoup de pouvoir. parce qu'il y a une assez bonne description. Comment ça se traduit ? Il y a plusieurs tentations possibles. La première, c'est d'accéder aux contenus. Si le réseau Internet est le moyen privilégié d'accéder à quelque chose et que je détiens des millions d'abonnés, oui, vous, vous pensiez que vous aviez acheté un accès Internet et que donc vous déteniez un accès Internet. Absolument pas. Vous avez vendu votre âme à un opérateur qui détient des clients. C'est comme ça. Si l'opérateur a décidé que pour qu'on puisse parler avec les clients qu'il détient, donc avec ses clients, il fallait payer une taxe. Les gens qui ont un contenu à diffuser paieront la taxe. C'est la première tentation. C'est la tentation très simple du Minitel. C'est-à-dire je détiens le merdier. Si tu veux passer, il faut payer. Il faut payer à peu près le montant que je veux parce que je suis à peu près en monopole. C'est-à-dire que je ne sais plus combien ils sont d'abonnés chez Orange ou chez Free. Chez Free, ça doit être 4 millions. Chez Orange, ça doit être 7 ou 8. 12. Tant que ça ? Ce sont à chaque fois les monopoles. On peut aussi considérer qu'on peut taxer les services, pas que les contenus. Parce que les contenus, on se raccroche sur le droit d'auteur en supposant qu'Adopi fonctionne. Passons dans un monde imaginaire. On est chez les Montipitons, Adopi fonctionne. Donc les gens ne téléchargent plus de musique gratuitement. Ils la payent très cher pour une version qui ne marche pas bien, qui ne passe que sur les baladeurs de la bonne marque, qui ne marche pas dans la voiture, avec des DRM dedans, enfin le truc classique. Aussitôt qu'on est dans le monde des Montipitons, je vous assure, plein de trucs deviennent plus simples. On peut envisager de taxer les contenus. Mais sans avoir besoin d'être dans le monde des Montipitons, il faut savoir que chez les opérateurs, les gens qui vendent des services sont regardés comme la poule aux oeufs d'or. J'ai travaillé chez tous les gros opérateurs de France et je peux vous dire que quand mon patron voyait qu'on faisait du BTP, du génie civil, qu'on configurait des merdiers de routeurs, qu'on tirait des centaines de kilomètres de fibre optique, qu'on payait des ingénieurs une demi-fortune pour au final vendre un merdier 30 euros par mois à un abonné et qu'à côté de ça, Mythic vendait le même prix trois enregistrements dans une base de données, ils étaient sur le cul. Et les abonnés de Mythic ravis, qui gueule, jamais, je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose contre Mythic dans l'UFC que choisir, moi jamais, par contre, contre les opérateurs Internet, tout le temps. Je peux vous dire, il y a un petit côté, nous on fait du vrai travail pour 30 euros, eux là-bas, ils se tirent sur la nouille pour 30 euros aussi, bon business. Comme ils ne se sentent pas capables, enfin ils essayent de fournir les mêmes services, ils n'y arrivent pas. Comme ils n'y arrivent pas à les fournir, ils se disent, bah, je vais faire très simple, je vais taxer. Curieusement, chez moi, Mythic, ça marche mieux quand on a pris le pack Mythic avec une option Mythic qui est 2 euros. Le problème, c'est que ça, ça se voit, les clients voient bien que leur service habituel ne marche pas, donc ils vont ailleurs. Alors on fait différemment. On va voir Mythic, on lui dit, dis donc, sur mes 12 millions d'abonnés, il y en a tant de millions de célibataires vu qu'ils sont abonnés chez toi, curieusement, tu vois, le lien entre ton réseau et mon réseau, il n'est pas encore en panne. Je suis sûr que tu es d'avis qu'il faudrait qu'il le reste, pas encore en panne. Moi, j'aimerais bien que tu prennes les frais d'entretien du lien à ta charge. Oui, très cher, très fragile, comme dire, il faut l'entretenir beaucoup. A votre avis, Mythic, il paye ou pas ? 20% de son chiffre d'affaires qui est remis en jeu, évidemment, il paye si le montant est raisonnable. Ça, c'est une tentation. Or, faire tomber exprès le lien en panne parce que le gars à l'autre bout n'a pas voulu payer, c'est de mire à la neutralité du réseau. Ils peuvent être tentés aussi de préempter l'ensemble, de dire, finalement, plutôt que de m'emmerder à négocier, parce que les négociations c'est pénible, ça prend du temps, il faut des papiers, des avocats, des machins, ça laisse des traces, alors quand on négocie dans le mal propre, c'est pas terrible. Le plus simple, c'est de racheter. Alors, je rachète un de ceux qui ne marchent pas trop mal, curieusement, tout d'un coup, le lien devient très facile à entretenir et ne tombe plus en panne. Et alors, par contre, les accès vers les concurrents de celui-là, vous pouvez vous brosser. Marchera jamais. Exemple d'application, j'ai monté ma plateforme de VOD sur laquelle je vous vends les films, le prix que je veux bien vous les vendre et curieusement, si vous essayez d'accéder à une plateforme de VOD publique par Internet, c'est curieux, ça saccade, ça perd des bouts, ça macro-bloc dans la vidéo, ça... Pas forcément fait exprès, mais disons curieusement, ce lien-là, il va bien en cause d'une que les autres. C'est à l'heure actuelle pas trop d'actualité parce que ça se verrait. Ça gérerait pas que ça devienne autoriser. Et puis au final, ça revient bien à ce que je disais au début, vous pensiez avoir acheté un client, un accès, vous pensiez être client, non. Vous avez vendu. Vous. Vous avez vendu vos habitudes de consommation. C'est ça le modèle auquel ils rêvent. ils espèrent que vous l'auriez vendu en les payant votre temps de cerveau disponible. L'idée globale, c'est de chercher à restreindre la concurrence. Soit en taxant, soit en planctant, soit en captant le client. Tout ça, ça revient toujours à restreindre la concurrence. Une fois que vous aurez un ordinateur qui ne sera compatible qu'avec le modem qu'on vous a vendu, qui ne pourra marcher que sur le réseau de l'opérateur machin, qui lui-même ne vous amènera que vers les vidéos sur lesquelles il a des contrats d'exclusivité. C'est que pour sortir, ça va être compliqué. Il va falloir acheter un autre ordinateur. Parce que votre ordinateur orange, il marchait avec un accès orange pour regarder des vidéos orange et pour accéder à Mythique Orange. Si vous décidez de passer chez SFR, il vous faudra un ordinateur SFR qui permette de regarder les vidéos SFR. Il faudra vous réinscrire sur le mythique SFR où vous ne pourrez pas draguer les mêmes filles. Pénible au possible. C'est le principe d'un réseau non neutre. Vous ne voyez pas le même Internet quand vous n'êtes pas au même endroit. Une minitalisation du réseau, en somme, ça les arrangerait bien. Ça, c'est tout à fait le contraire d'Internet. L'autre grand morceau chez les gens qui ont envie de contrôler Internet, ce sont les gens qui détiennent la parole publique. Alors, je vous le dis tout de suite, celle-là, elle n'est pas célèbre parce qu'elle est de moi. Je ne m'en suis pas rendu compte, en fait, en répondant à une interview avec un journaliste. J'ai sorti ça, je n'ai pas fait gaffe. C'est ma mère qui, en lisant l'article, m'a dit, il fait gaffe, elle est bien cette phrase-là. Merci, mon nom. L'imprimerie a permis au peuple de lire. Internet va lui permettre d'écrire. On change complètement d'ordre de magnitude. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Rendez-vous compte, sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je ne sais plus qu'il l'a beuglé pendant le débat sur Adopi. Moi, j'étais dans les tribunes. C'était à l'Assemblée nationale. Il devait être 22 heures. Donc, on va dire que c'est parce qu'il était fatigué. Effectivement, lui, il trouve ça scandaleux que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Moi, ça me rappelle furieusement l'article 11. Donc, effectivement, je suis bien d'accord avec lui. Rendez-vous compte, sur Internet, l'article 11 de la Constitution de 1789 est enfin, 200 ans après, applicable. C'est intéressant. comme effet. Lui, il trouvait que c'était un problème. Moi, je trouvais que c'était une solution. Nos avis divergent. S'il y en a un qui dit « est diverge, c'est étonnant », moi, je lui en voudrais beaucoup parce que j'y ai pensé, c'est à cause de mes proches. bien, le monopole de la parole publique, qui est-ce que ça impacte ? Évidemment, immédiatement, les politiques. le plus bel exemple qu'on ait croisé, c'est quelqu'un qui a voté oui, qui vous le dit, c'est le débat sur le traité constitutionnel européen. 95% de la classe politique était d'avis qu'il fallait voter oui. C'est bien comme je veux. J'en prie. À peu près 90% des médias, télé, radio, presse écrite, étaient d'avis qu'il fallait voter oui. Le débat ne s'est pas installé dans les médias. Il n'y a pas eu de vrai débat construit, structuré avec des arguments de fond à la télé ou à la radio. Le seul endroit où ce débat a eu lieu, c'était sur Internet. Le seul endroit où on a senti venir une réponse non au traité, c'était sur Internet. Et ce n'était pas, comme l'ont dit les médias, une réponse de caprice. C'était une réponse structurée avec des arguments solides, avec des arguments valables dont personne n'a rien à foutre. Mais quand le peuple a voté non, le peuple a voté avec des arguments. Et je le sais pour avoir lu les débats. que je sois d'accord ou pas avec, n'a aucune espèce d'importance. Les premiers impactés, ce sont donc les politiques. Ils sont quelque part dépossédés de la parole publique. Avant, ils étaient dans la position du chevalier blanc qui a été écouter les péquenots en circonscription et qui vient expliquer, représenter les péquenots en question à l'Assemblée. sachant que le péquenot moyen, dans ces temps-là, le péquenot, ça peut être à Paris, on en a aussi, c'est pareil, l'électeur, le brave électeur, ne pouvait rien dire. Il pouvait que dire « Ah ben tiens, la majorité des députés pensent ça, bon, ça doit être que la majorité des Français est d'accord, puis ça tombe bien, la majorité de la presse le dit aussi, ça doit être bien. » Il ne risquait pas de lire un avis divergent, même si lui, il n'était pas content. De nos jours, le premier qui n'est pas content, il ouvre un blog, il l'intitule « Pas content » et il fait des articles sur pourquoi il n'est pas content. Et pour peu qu'il ait des arguments un peu fondés, c'est-à-dire que si ça se limite à « pas content », ça ne va pas faire un gros, gros succès d'audience. Mais pour peu qu'il ait des arguments un peu fondés, un peu construits, il vient immédiatement empiéter sur les plates-bandes des hommes politiques. Vous pouvez voir, ils ont tous essayé d'ouvrir des blogs, ils ont, pour les plus mauvais d'entre eux, 12 lecteurs par jour, pour les meilleurs quelques milliers, les blogs qui ont une très grosse fréquentation en France, c'est plutôt en dizaines ou en centaines de milliers de lecteurs par jour. Pour vous donner une idée, 100 000 lecteurs par jour, c'est plus que la majorité des quotidiens nationaux. Donc les politiques ont très peur de ça parce qu'ils se sentent dépossédés. Je ne vous raconte pas les faits qu'on a eus dans l'Assemblée pendant Adopie. Il faut repérer, on est dans les tribunes, c'est-à-dire loin au-dessus, on n'a pas le droit de rien dire, pas le droit d'applaudir, ne serait-ce que de faire oui avec la tête pour dire que l'argument était intelligent, rien. Et on était en permanence présents. Ça ne leur est jamais arrivé sur d'autres textes. Moi, ça m'a frappé, c'était sur la même période de temps, la semaine d'avant, il votait le travail du dimanche. C'est quand même un texte qui a fait polémique, qui aurait dû faire bondir tous les syndicats et tous les corps constitués de France, qui a fait bondir d'ailleurs tous les syndicats et tous les corps constitués de France. Pour en dire du bien ou du mal, ce n'est pas le sujet. Le MEDEF aurait pu venir pour applaudir et la CGT pour construire. Il n'était là ni l'un ni l'autre. Il n'y avait personne que ça s'est passé assez gentiment. Quand nous, on est venu sur Adopi, non seulement on était dans les tribunes, mais on était au bout d'Internet, on était au bout du mail. Quand il y avait un député qui sortait de miannerie, il pouvait être certain d'avoir une centaine de mails dans sa boîte aux lettres le quart d'heure d'après lui expliquant que non, monsieur, ça ne marche pas comme ça. Techniquement, ce n'est pas vrai. Et les députés d'opposition qui avaient envie d'opposer au texte étaient stupéfaits de la quantité d'informations qu'on pouvait leur fournir. Basiquement, dans ce débat parlementaire, pour la première fois depuis très longtemps, les députés avaient plus de conseillers plus compétents que les ministres. Basiquement, les gens qui se sont opposés au texte, les classiques, Martine Villard, Patrick Bloch, Christian Paul, Jean-Pierre Brard, Lionel Tardy, etc., ils avaient derrière eux des dizaines et des dizaines et des dizaines de conseillers techniques, juste des gens qui, par mail, leur expliquaient comment construire l'argumentaire, quel est le bon argument, pourquoi tel argument n'est pas valable, pourquoi tel argument est mieux tourné, et des gens qui sont ingénieurs, docteurs, spécialistes des réseaux, tout ce qu'on peut espérer de plus brillant sur le sujet. n'est non plus puissant que ce qu'il y avait comme conseiller au ministère de la Culture. Il est ennuyeux que ce soit le gouvernement qui écrive des textes avec des conseillers qui ne sont pas compétents dans le domaine, c'est un vrai problème, hormis le côté ridicule du truc, c'est un vrai problème démocratique. Dans les gens impactés, il y a aussi les journalistes, parce qu'effectivement, avant, quand on voulait lire un article de fond sur un sujet, un article travaillé, un truc avec du corps, on attendait patiemment que le monde veuille bien sortir un dossier complet. Maintenant, on attend juste qu'un passionné s'y soit intéressé. Et une fois que le passionné s'y est intéressé, il a fait une note longue comme un jour sans pain sur son blog. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez le lire. On a dépossédé les journalistes de ce travail-là. Il leur reste d'autres choses à fournir, il y a toujours besoin de journalistes, mais ils se sentent très déstabilisés à juste titre par le travail fourni. Les chroniqueurs, ça c'est le pire. C'est des gens qui n'ont à vendre que leur opinion. Moi, de l'opinion, j'en ai plein. Si vous voulez, je peux en mettre sur des blogs. Ils coûtent toujours moins cher qu'eux. Il n'y a pas de raison que mon opinion soit moins drôle que la leur. Plutôt que de lire la chronique de... Pas citer de nom, pas dire du mal, pas se fâcher, tout ça. Moi, si je préfère lire... Je n'en sais rien. La chronique de Maître et Ola, c'est plus rigolo. Puis c'est plus un truc. Les représentants de tout poil. C'est-à-dire que globalement, moi, je serais Bernard Thibault sur l'histoire du travail du dimanche versus Adopi dans la façon dont s'est passé le débat parlementaire, je m'inquiéterais. Il y en a un des deux qui a l'air plus moderne que l'autre dans sa façon de travailler. Et la façon moderne, aussi curieux que ça paraisse, c'est le retour aux sources. Si vous n'êtes pas d'accord avec une loi, allez donc en parler avec les députés. Si en parlant, ça ne suffit pas, insistez. Venez, écoutez, qu'ils savent que vous êtes là. Je peux vous dire, pendant Adopi 1, Albanel passait son temps à regarder, l'air dégonfite vers les tribunes, à se demander qui c'est les cons. Ils ont l'habitude, d'habitude, il y a un groupe de gamins, ils arrivent à 30, ils s'asseillent, ils restent assis une demi-heure, sagement, ils repartent. C'était la visite scolaire sur, voyez mes enfants, comment on fait la loi si c'est du beau travail, sérieux. Et nous, on arrive, on est 20, on arrive à 18-19h, on s'assied, et on reste jusqu'à 2h du matin. Et quand ils nous font une heure de suspension de séance entre minuit et 0h59 pour ensuite reprendre la séance de 1h à 1h, une, et bien on reste. Ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait, ce n'est pas dans leur mode de pensée. Donc les représentants de tout poil, c'est-à-dire tous les gens qui parlaient à votre place parce que dans le modèle de la presse écrite, il ne peut pas y avoir structurellement plus de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes qui prennent la parole. Simplement, on ne peut pas imprimer autant de papiers. C'est-à-dire, si on voulait imprimer toute la parole publique, ce serait monstrueux en gaspillage de forêt et je ne vous raconte pas les livraisons des journaux à la maison. Il faut que ça arrive en camion. C'est-à-dire, s'il vous faut tout l'extrait quotidien d'Internet imprimé sur papier tous les matins, ça va vous en faire un bout de journal. Il ne pourra pas se faire dans le métro celui-là. Donc tous les gens qui, à un titre ou à un autre, avaient accès à la parole publique à l'époque où elle était physiquement, structurellement limitée par le support papier sont déstabilisés par le fait que, maintenant, cette parole publique n'est plus limitée. Basiquement, si on revient aux politiques, ils aimeraient bien pouvoir appliquer la méthode habituelle, appeler le patron de la rédaction pour faire taire le pénible qui a osé publier le paquet qu'il ne fallait pas sur Ex-Madame, au hasard, et c'est juste qu'ils ne peuvent pas. C'est très pénible. Et ils ont beaucoup de mal à s'y faire. Ça, c'est des arguments qu'ils utilisent. Ils ne vont pas vous dire que c'est pour faire car le peuple. Ça, ils ne peuvent pas. Alors, l'épésophile, c'est un argument très classique. C'est celui qu'on trouve dans la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Article 4, filtrage des sites supposés pédophiles sur décret du ministère de l'Intérieur. Pas sur décision d'un juge, sur décret du ministre de la police. Moi, censure sur décret du ministre de la police. Ça me rappelle beaucoup plus la tendance fouchée que la tendance démocrate. Et donc, c'est un des arguments clés, c'est, comprenez-vous, c'est pour éviter de porter atteinte aux enfants. Alors, si vous voulez, je peux vous donner les contre-arguments qui vont avec. On ne viole pas les enfants avec les ordinateurs. Je suis formel là-dessus. Donc, si ce qu'on veut, c'est protéger l'enfant qui a été agressé pour être sur la photo, bloquer l'accès à la photo, c'est certainement très intéressant, mais il est beaucoup plus intéressant d'avoir les moyens pour aller attraper l'agresseur. Si ce qu'on veut, c'est empêcher les mafias qui font commerce de ces photos-là, il vaut beaucoup mieux s'attaquer aux secrets bancaires pour pouvoir attaquer les mafias à l'endroit où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Si on veut éviter que les gens accèdent à ces photos par accident, le plus simple, c'est que ce soit les gens qui installent chez eux un filtre et le jour où on soupçonnera ou on aura des raisons de penser que, tiens, le gouvernement a mis n'importe quoi sur la liste noire, on désactive le filtre. Mettre l'intelligence en périphérie du réseau. Et accessoirement, quand on va demander aux policiers et aux gendarmes, en France, il n'y a pas de site pédophile. Quand il y en a qui apparaissent une à deux fois par an sur le réseau, ils sont détectés dans la semaine et une fois qu'ils ont été détectés et identifiés, ils sont fermés dans la journée. Et bien évidemment, les auteurs sont attrapés et ça se fait assez mal pour eux. Il n'y a pas de site pédophile en France. Donc c'est une loi qui sert à attraper des gens qui n'existent pas. Il y a les jeux d'argent en ligne. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler dans un ministère. C'était à Versy de filtrer Internet sur décret. C'était pour filtrer des gens qui font des paris en ligne, chose qui est interdite en France. Les jeux d'argent en France sont réservés aux PMU. Monopole d'État, c'est dans la loi et tout, officiel. Et donc, ils proposaient qu'on filtre Internet pour éviter que les gens puissent accéder aux paris en ligne. Je trouve qu'il y a des directives européennes qui disent que le pari en ligne, c'est légal et ça devrait être libéralisé et ça ne devrait pas être un monopole. Mais enfin, bon, ça n'empêche pas de filtrer. Et puis surtout, vous comprenez, c'est pour protéger les pauvres gens contre les jeux d'argent parce que c'est addictif, parce qu'on ne sait jamais tout ça, tout ça. Moi, je n'ai pas entendu dire que le PMU n'avait plus le droit de vendre dans les trois cas. Dans les choses addictives qu'on vend au bistrot, ce n'est pas dur. Il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a le PMU. Les trois sont à peu près en vente libre. Et puis, bien entendu, il y a les terroristes. Enfin, donc, les plus terroristes de nos jours en France parce que ça ne passe pas, ça, c'est les gens avec des avions et des tours. On dit anarcho-autonome d'ultra-gauche terroriste. Donc cela, il faudra sans doute les filtrer aussi. On va pouvoir passer à un peu de conclusion. Ben voilà, la conclusion, elle est là. Qui cherche à contrôler Internet ? Les moines copies de DVD ? Les irresponsables au grand pouvoir et les orateurs officiels ? Comment on peut s'en prémunir de tout ça ? Essentiellement en étant internaute. Je m'explique. Quelqu'un qui est abonné à Internet depuis trois mois, qui vient de découvrir le truc, qui est encore dans la phase « Ah, c'est rigolo comme tout la vidéo débile que m'a envoyée Jean-Hugue ». Ce n'est pas quelqu'un de méprisable, c'est juste quelqu'un qui n'est pas encore internaute. Il a découvert une télé interactive. Il faut lui laisser en général, en moyenne, en statistique, à peu près un à deux ans pour que de la télé interactive, il passe à des informations interactives. Ce n'est pas forcément sur de la haute politique, ça peut être des échanges de recettes de cuisine avec des commentaires. Il n'y a pas d'informations que tu n'en as que d'autres. Puis après, il passera à l'étape où le contenu, plutôt que de se contenter de le commenter, il pourrait se mettre à le faire. Et dans cette bascule qui est longue, qui demande un petit peu de formation, il y a un mode de fonctionnement qui change. On passe d'un mode de fonctionnement où on a choisi dans le rayonnage ce qui se trouvait de mieux, ce qui se trouvait correspondre le moins mal à ce qu'on voulait. Moi, je voulais une passoire à nouilles en acier, j'en avais que des en plastique, j'ai pris la moins moche. Mais j'en voulais une en métal. C'est la méthode du consommateur. La méthode de l'internaute, c'est soit je trouve des choses qui me plaisent, je les lis, éventuellement je les commente, éventuellement j'écris des petits papiers pour dire, allez lire ce qu'il a écrit lui, c'est intéressant, ce qu'il écrit mieux que moi. soit je ne trouve pas ce que j'ai envie de lire. Et dans ce cas-là, je l'écris. Et on change complètement de mode de production. On change complètement de mode de pensée. Mon opinion n'est pas défendue. Dans le mode de pensée précédent, on râle. Tout se pourrit. la presse est aux ordres, politique salaud, vendue, syndicaliste, vendue, social traître, tout le volet habituel. Dans le modèle internet, pas du tout. mon opinion n'est pas défendue. Mais c'est de ma faute, je ne l'ai pas défendue. Je ne l'ai pas exprimée. Comment voulez-vous que quelqu'un la défendre ? Ça change complètement le mode de réflexion des gens. En étant internaute dans notre mode de réflexion et dans notre mode de fonctionnement, en produisant des contenus intelligents, même si personne ne nous le demande, surtout si personne ne nous le demande, on lutte contre le phénomène. Il n'y a même pas besoin de dire du mal d'Hadopi. Il suffit de réfléchir et d'exprimer sa réflexion en ligne pour rendre le système incontrôlable. Et puis, l'étape immédiatement après, c'est qu'une fois qu'on a compris ce que c'était qu'Internet et qu'on se l'ait approprié comme étant non pas une télé interactive dont on pourrait nous priver comme on prive les enfants de télé, mais comme étant l'outil du XXIe siècle pour l'expression publique et pour la citoyenneté, eh bien alors, il paraît totalement, complètement, évidemment insupportable que quelqu'un puisse vouloir abîmer l'outil. Et une fois que c'est totalement, complètement insupportable, l'Assemblée nationale, ça se trouve, qu'est d'Orsay à Paris et on peut rentrer en ayant un carton de séance qu'on obtient très facilement quand on est d'accord avec deux ou trois députés d'opposition, ce qui est notre cas. Donc vous êtes les bienvenus dans tous les prochains débats où vous trouverez que ces gens-là marchent sur des plates-bandes sérieuses, pas que sur Internet. Tous les sujets qui vous préoccupent, s'il y a des gens que le travail du dimanche embête, la prochaine fois, allez à l'Assemblée. Si je vous fais un petit résumé rapide, au départ, on avait l'impression qu'on parlait de punir les enfants qui avaient téléchargé un peu trop de musique en les privant d'Internet, globalement, le sujet est plus sérieux que ça. Et Sarkozy, qui pensait traiter un petit problème de droit d'auteur par-dessus la jambe pour faire plaisir à Madame, s'est trompé. Il a tapé dans quelque chose de beaucoup plus épineux. En fait, on est probablement sur un des enjeux politiques majeurs au XXIe siècle. La question de la liberté d'expression au XXIe siècle, elle se posera sur Internet et uniquement là. ce qui n'est pas neutre en politique comme question. C'est bien ce morceau-là parce qu'on peut le lire dans les deux sens. Le réseau neutre et ouvert, qui est celui qui permet la démocratie, a de très farouches opposants. Et ils sont, en ce moment, plutôt majoritaires. Entre les gens qui ont intérêt et les gens qui s'en foutent parce qu'ils n'ont pas compris de quoi on parlait, qui sont plutôt majoritaires. Si un jour, vous vous demandez comment savoir si telle pratique porte atteinte à la neutralité du réseau ou ne porte pas atteinte à la neutralité du réseau, c'est très simple. Si quelqu'un vous a dit que le réseau était devenu intelligent, ce n'est plus Internet. Internet, c'est un réseau crétin et c'est ce qui fait qu'il marche. Si on le rend intelligent, il ne marche plus. Si un jour, quelqu'un vient vous proposer de résoudre un problème par filtrage sur le réseau, par chose-âge sur le réseau, quelle que soit la chose, dites-vous toujours que c'est forcément une atteinte à la neutralité du réseau. A partir du moment où il vous propose une solution qui est activable et désactivable par l'utilisateur, alors la réponse est conforme à la neutralité du réseau. J'explique. Si je peux activer et désactiver l'anti-spam, alors le réseau est neutre. Ce n'est pas le réseau qui a détruit les spams, c'est moi en laissant l'anti-spam activé. Ça a supprimé des mails qui n'étaient pas des spams, je ne peux m'en prendre qu'à moi et il ne tient qu'à moi que cela cesse. Si la solution est sous contrôle de l'utilisateur, elle est très probablement conforme à la neutralité du réseau. Si elle suppose que le réseau est intelligent et que l'utilisateur est crétin, c'est une mauvaise solution. C'est le contraire. C'est le réseau qui est crétin et l'utilisateur qui est intelligent. Si on sort de ça, on n'a pas bon. Enfin, on ne peut pas vous priver ou restreindre votre accès à Internet sans passer par un juge. Maintenant, c'est dans la Constitution puisque les décisions du Conseil constitutionnel, en règle générale, ils s'arrangent pour être cohérents avec. Donc, l'article 11 de la déclaration de 1789, dit que l'accès à Internet, vous en priver, c'est sensiblement équivalent à vous mettre en prison et que ça ne doit pas être traité par-dessus la jambe. Ce n'est pas une question anodine. Il n'y a pas de conséquences amusantes qu'il faudra creuser un jour en droit là-dedans. Ben oui, sur le merdier, là, si j'avais pris l'abonnement à Internet qui me vende avec, il est bigrement restreint, je n'ai pas accès à ce que je veux. Comment quelqu'un qui n'est pas un juge peut restreindre mon accès à Internet futile mobile ? Ça n'a pas l'air, la décision du Conseil constitutionnel, pour illisible qu'elle soit, elle porte très loin. Elle dit que en m'empêchant d'accéder librement au réseau mobile avec ça, on nuit à ma liberté d'expression et à ma liberté d'information. Je ne sais plus à quel moment je me suis arrêté. ça doit être là, en fait. Vu qu'il y en a plus à prendre. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. J'avais dit entre une heure et une heure et demie. C'est bon, j'ai fait une heure vingt-trois. Bonsoir. on a deux questions. La première, c'est que l'unitel, c'était quelque chose de français, on a tendu. On voit que les pays européens, par contre, essaient d'exporter un petit peu cette idée de filtrage. On a vu chez des gens proches et un peu moins proches. Est-ce que mondialement, ça se voit aussi, cette idée de filtrage ? C'était la première question. Et la deuxième question, c'est il y a une association d'entreprises qui s'appellent ce carapé, qui s'appellent le carapé, qui est en fait un service de perte de perte crétin. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'il faut qui délivre un service ? s'appellera un service de perte de ce genre ? Alors, l'idée du filtrage, elle n'est pas spécifiquement européenne, elle serait plutôt spécifiquement française. On a des traditions comme ça à respecter, on est très innovants dans certains domaines. des gens qui en Europe parlent de filtrage, il y en a effectivement plusieurs, pas forcément sur des solutions intelligentes, rarement en se passant du juge. Les Anglais ont essayé sur des histoires de pédophilie, ça leur a pété dans les mains, un truc monstrueux, ils se sont retrouvés à filtrer Wikipédia, on a connu Wikipédia comme site pédophile, et puis après à s'enliser dans des essais d'explications. D'autres pays ont essayé, ça crée des problèmes, des problèmes limites surnaturels, je lisais juste après avoir préparé mes transparents pendant que j'avais encore un peu de temps à perdre avant de venir. Dans les actualités, une mère de famille américaine qui a été poursuivie pendant un an parce que soupçonnée de pédophilie, parce que dans les photos qu'elle avait portées à développer, il y avait des photos de ses enfants nus dans le bain. Je ne sais pas ce qu'on peut rapporter comme réponse à la bêtise. Il y a beaucoup de pays qui se comportent de manière très bête en ce moment, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça s'exporte assez bien. Curieusement, dans les sommets où on parle de gouvernance d'Internet, on constate que l'Iran est du même avis que la France. Je trouve que rien que ça, ça devrait nous donner une petite idée sur le fait qu'on doit être du mauvais avis. En gros, les décisions dont on parle en affaires de filtrage, si on voulait qu'elles soient appliquées de manière un tout petit peu ferme, il faudrait une méthode chinoise. Il faudrait utiliser les mêmes méthodes de filtrage qu'en Chine, sachant qu'elles se contournent assez facilement pour les informaticiens mais que le grand public n'y arrive pas. Pour ce qui est de The Pirate Bay, The Pirate Bay n'est même pas un service de peer-to-peer. C'est ce qui fait tout le sel du procès qu'il y a eu contre The Pirate Bay en Suède. The Pirate Bay ne transfère pas de données. A aucun moment, les films dont les droits d'auteur n'ont pas été payés n'ont transité par The Pirate Bay. The Pirate Bay est un admir. mais on y dit moi, j'ai vu tel film disponible sur telle adresse IP. Or ça, ça n'est pas une information illégale. Ce qui est illégal, c'est d'échanger le film. Dire je l'ai trouvé disponible à tel endroit légalement à part l'assimiler à de la délation de contrefaçon. Je ne vois pas bien ce que ça peut être. Les juges ont jugé que c'était faciliter la contrefaçon. On pourrait tout autant juger avec à peu près autant de mauvaise foi que c'est permettre de dénoncer activement les contrefacteurs et donc lutter contre la contrefaçon. Curieusement, on a constaté que, je ne sais plus si c'est le président du tribunal ou un de ses assesseurs qui était l'ancien patron de la société locale d'édition de phonogramme. Donc le juge était représentant des moines copistes de DVD. Comment ils disent dans la presse ? Ça fait peser un certain doute sur le jugement. Et donc The Pirate Bay on n'a pas fini d'entendre parler. Accessoirement, une des conséquences de ce procès qui a eu à peu près autant de bruit en Suède qu'à l'Opi chez nous, c'est que la Suède a voté à 7%, je crois, aux Européennes pour le parti pirate. Je trouve que le nom parti pirate qui est en train de s'imposer est un peu triste. Il vaudrait mieux que ça s'appelle parti pour les libertés numériques parce que c'est plus ça ce qu'ils défendent, c'est pas le droit de pirater. C'est tout ce dont je parle là. La conséquence pour la Suède c'est qu'en essayant de taper trop fort ils ont fait trop de bruit et les gens se sont rendus compte que ça passait pas. Les écolos ils ont mis 20 ans à avoir un député. Les internautes on a mis quoi ? 3-4 ans entre le moment où on a commencé à se faire agresser par des lois et le moment où on a commencé à se défendre. C'est plutôt pas mal en fait. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais deux questions également. Tout d'abord vous avez parlé un peu des pratiques pour voir les effets de la fieuse entre le type c'est l'arrogacé comme 100% de son chiffre d'affaires pour que les liens fonctionnent bien et puis fournissent l'accès. Est-ce qu'il y a structurellement dans l'organisation d'Internet dans peut-être les organismes qui font quelque chose qui permet de lutter contre ça contre ces dérives ou est-ce que c'est son atelier de l'abondance ? Et deuxième question sur le droit d'auteur en économie d'abondance si j'ai bien compris le raisonnement et qu'on voit au maximum si on passe de l'économie en servant numérique il n'y a plus d'argent finalement pour le créateur est-ce que les lois de l'économie d'abondance répondent à la question où est-ce qu'on va avoir une création qui va finalement être structurellement rapide par la force des choses ? Est-ce qu'il y a des mécanismes pour se prémunir contre l'espèce de chantage que les opérateurs pourraient exercer sur les fournisseurs de contenu ? Alors à l'heure actuelle il y a assez peu d'outils pour ça en dehors de la loi c'est pas dans la régulation internet c'est-à-dire que c'est pas lié à la technique le problème n'est pas technique le problème n'est pas un mésusage de nom de domaine une adresse IP en double une erreur de routage etc. ça ne relève pas des instances habituelles, officielles d'internet eux ils gèrent des problèmes techniques ils gèrent pas la mauvaise loi commerciale par contre il y a des choses dans la loi qui parlent de ça en France c'est l'article L34-1 du code non L32-1 du code des postes et communications électroniques qui cite les obligations des opérateurs réseau il y a là-dedans le respect d'une absolue neutralité du réseau c'est pas plus décrit que ça c'est pas plus fin ça explique pas mais c'est dans les principes c'est aussi tout l'enjeu du travail actuel de la FCC qui a été initié par le discours du brave monsieur que je citais tout à l'heure qui a été fait lundi que de savoir comment on va réguler ces problèmes là ça fait partie des sujets sur lesquels il bosse je vous invite si vous avez l'occasion et si vous parlez un anglais raisonnable à essayer de trouver l'interview du monsieur moi en général je la trouve jamais spontanément je vais sur le site de FCC.org FCC pour Federal Communication Commission FCC.gov là dedans il y a en haut de la page un lien open internet qui est le site web qu'ils ont lancé à l'occasion de son discours et le tout premier lien dans le site web il y a read the speech et là vous avez le discours complet du monsieur il explique assez longuement sur quoi il bosse et ce qu'il vise et globalement il vise à en faire ça qu'on a des outils à l'heure actuelle il y a d'autres outils en cours d'élaboration ça fait partie des sujets sur lesquels on se bat entre gens de l'internet libre contre énormément d'opérateurs et de lobbyistes des contenus au parlement européen sur le paquet de télécom savoir si oui ou non les opérateurs ont le droit à tel, tel, tel et tel comportement nous on fait tout ce qu'on peut comme pression sur le parlement pour essayer de leur expliquer que la neutralité absolue du réseau n'est même pas marchandable tellement le sujet est grave et on a beaucoup 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 de mal à être entendu il faut dire aussi qu'on a beaucoup de mal à être nombreux on est très 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 nombreux activistes sur le sujet les associations qui bossent sur ce sujet là dans les 27 pays d'Europe se parlent de manière très directe très efficace et très rapide en particulier pour vous donner une idée les discussions qu'on avait entre anti-Hadopi étaient relayées en Suède avec moins de 3 minutes de retard les articles qui paraissent sur la presse en ligne en français sur les sujets Adopi neutralité du réseau sont traduits en anglais et ou en suédois en général en moins de 24 heures c'est des fous qui suivent ça de très 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 près je peux vous dire que la décision du conseil constitutionnel elle a été célébrée dans toute l'Europe parce que maintenant la question de savoir si internet c'est un jouet pour enfants dont on peut priver les gens ou c'est un sujet sérieux elle est tranchée elle est tranchée par des gens qui font autorité et elle est tranchée en disant déclaration des droits de l'homme de 1789 à peu près plus personne en Europe n'osera dire le contraire donc ça c'est le poids de cette décision du conseil constitutionnel est considérable la deuxième question l'avenir de la rémunération l'avenir de la rémunération oui alors j'ai peut-être pas été assez clair dans ce que je disais si on applique les lois de l'économie de la rareté au monde d'internet ce qui est je vous dis aussi on arrive mécaniquement à ce que le contenu et la création artistique n'ont pas de valeur c'est juste qu'il ne faut pas appliquer ces lois là parce que ce ne sont pas ces lois là qui s'appliquent ces lois là elles disent que rien sur internet quasiment hormis quand je commande un objet physique et que je me le fais livrer n'a de valeur or on a tous l'habitude de payer les choses sur internet qui un abonnement à un site à un journal en ligne qui un abonnement à un site porno qui un abonnement à un site de rencontre oui 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 vous pouvez sourire puisque ça se vend le porno il doit bien y avoir les clients quand même ils sont pas ici oui voilà non non chez l'informaticien il n'y a pas de frustré c'est bien connu en fait l'informaticien est assez malin pour s'avoir trouvé à l'oeil on a l'habitude de payer des services en ligne de payer pour avoir une boîte aux lettres qui marche mieux de payer pour avoir un blog sur lequel il n'y a pas de pub on a l'habitude de payer pour des services en ligne donc il y a bien une valeur simplement la façon dont se réfléchit cette valeur ne peut pas être l'économie du 18ème siècle il faut changer de paradigme économique et pour le coup la question de comment il faut penser et faire évoluer le droit d'auteur au 21ème siècle c'est pas le sujet de l'FDN c'était pas le sujet de la conférence par contre j'ai quelques pistes il se trouve que dans les projets que j'ai suivis parce qu'on m'a forcé à les suivre même si j'avais pas le temps et qu'effectivement le sujet est intéressant il y a une des pistes qui a l'air sérieuse et pas aboutie pas au sens et pas prêt à devenir une loi mais c'est bien travaillé qui s'appelle le mécénat global le mécanisme est assez compliqué mélange de contributions volontaires et de contributions obligatoires mais dont les critères de répartition sont choisis par le contributeur sans intermédiaire c'est quelque chose d'assez enfin voilà pas simple ça se réfléchit et ça se travaille qui est en cours d'expérimentation des tentatives d'expérimentation suite à la création de la SARD la société d'acceptation et de répartition des dons l'idée étant on n'a pas le droit de mettre en place une rémunération collective pour les artistes via une espèce de licence globale sur internet parce que pour ça il faut une loi parce que ça vient en contradiction des accords internationaux ou MPI sur la politique intellectuelle etc bref dès qu'on touche à ça on n'a pas le droit et en plus les artistes n'ont pas le droit de rentrer dans ce modèle en tout cas tous ceux qui ont signé avec la SACEM n'ont plus le droit de diffuser leurs oeuvres bref on ne peut pas s'en sortir on ne peut pas expérimenter quoi que ce soit sans être dans l'île d'égalité sauf la SACEM n'a pas interdit les dons la SACEM autorise les artistes à percevoir des dons alors la société d'acceptation et de répartition des dons va pour les artistes qui souhaitent s'y faire référencer et via des contributeurs volontaires répartir des dons donc ça c'est l'idée c'est de pouvoir tester un mécano qui soit assez voisin du mécénat global c'est dans les quelques pistes que j'ai suivi probablement la moins idiote et je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait une réponse je pense qu'il y a mille réponses à la question exactement comme le droit d'auteur est très divers la façon dont on traite les auteurs de scénarios dans le cinéma les écrivains les compositeurs de chansons les interprètes c'est une foule de cas particuliers il n'y a aucune raison que dans le monde du numérique ça se simplifie ça va plutôt se complexifier il va y avoir probablement des mécanos très différents qui sont de comment entre l'argent les répartitions quand ils rentrent sur un mode publicitaire ne vont nécessairement pas être les mêmes que quand ça rentre sur un mode volontaire il va y avoir des règles de fonctionnement qui seront très différentes je ne sais pas lesquelles et pour le coup si les artistes ne s'en saisissent pas c'est très dangereux pour eux et s'en saisir ça ne veut pas dire pousser le gouvernement à essayer de revenir au 19ème siècle ça ça ne marche pas je ne sais pas si j'ai bien répondu c'est bon une autre question qui arrive au passage physique de l'information il peut donc quand il veut définir la large du cuillot qui va vers qui vers qui et il n'y a pas de contrôle possible sur l'utilisation faite par les opérateurs de leurs propres matériels si alors si d'abord il y a des formes de contrôle globalement la loi est formelle je n'ai pas le droit d'égorger les gens fusent dans ma cuisine il n'y a pas besoin de mettre une webcam dans ma cuisine c'est pas la peine si j'y égorge des gens de temps en temps en petite quantité ça ne se verra peut-être pas enfin si ça devient une habitude a priori je vais finir par me faire prendre de la même manière un opérateur qui fait une connerie une de temps en temps ça peut passer inaperçu si ça devient un peu trop systématique ça va finir par se voir et si ça se voit et que c'est interdit ça va mal se passer le principe de la loi on ne peut pas moi je ne peux pas préconiser mieux que d'écrire une loi sur le sujet une réglementation intelligente et après d'espérer que les opérateurs vont choisir plutôt d'être des entrepreneurs que des mafieux non s'ils décident de faire mafieux comme métier il faudra lutter contre cette mafia là en plus des autres mais je ne crois pas tellement c'est des gens qui ont pignon sur rue qui ont besoin d'avoir pignon sur rue les gros opérateurs ils ont besoin d'être bien vus sinon ils ne peuvent pas vendre donc ils vont plutôt respecter la loi une petite entorse de temps en temps quand ça ne se voit pas trop mais pas de l'entorse franche, massive et crasse pas du gros qui tâche pas l'accès à l'identité 3G qui nous vend en ce moment juste complètement surréaliste donc oui effectivement les opérateurs ont moyen d'eux ils ne le feront juste pas d'autres questions des opérateurs des universités qui glottent certains temps par exemple pour l'accès à l'internet et qu'en fiche de la même manière les étudiants par exemple sur mon conduiteur je ne peux pas m'accéder depuis l'école ou tout simplement si j'étudie un des copines dans les IP ben c'est pas possible mais si c'est possible tu sais pas le faire ça n'a rien à voir ils ont toujours pas filtré SSH bon alors t'as accès à ce que tu veux en condissant par ailleurs sinon pour répondre à ta question c'est pas toi c'est pas ton accès internet c'est l'université l'université elle est adulte maintenant on peut dire elle fait bien comme elle veut moi quand j'invite des gens chez moi ils utilisent le réseau qui est chez moi comme j'ai décidé qu'ils l'utilisaient je leur ai pas vendu un accès au réseau propre dont ils soient les titulaires tu vois ce que je veux dire le contrat qu'il y a entre l'université et toi c'est pas un contrat de fourniture d'accès par contre il y a des choses que l'université n'a pas le droit de faire l'université n'a pas le droit de porter atteinte à ta correspondance privée ce qui est tout à fait autre chose d'empêcher d'y accéder c'est pas y porter atteinte ce qui serait y porter atteinte ce serait la lire et ou la modifier par exemple ajouter une signature disant ce mail a été envoyé grâce au système informatique de l'université RN1 ça c'est illégal ça ça porte atteinte à la correspondance privée et c'est très très grave dans le code des postes et communications quelqu'un surtout fonctionnaire de l'état qui enfreint la loi en portant atteinte au secret des correspondances privées je pense que c'est en année de prison plusieurs je sais pas si ça se pratique chez vous si ça se pratique il faudra dire à l'ingénieur système que c'est pas une bonne idée donc c'est pas la même chose l'université peut filtrer si elle a envie c'est pas un problème t'es pas sur un réseau neutre en fait t'es pas sur internet t'es dans le réseau privé de l'université et accessoirement je trouve ça parfaitement stupide de filtrer de jabeur et si et je t'invite cordialement à rebondir en SSH où tu veux et si tu ne sais pas où rebondir je me ferai un plaisir de t'ouvrir un accès sur une machine FDL pour que tu puisses le faire étant entendu que tu respecteras la charte de l'université qui n'interdit pas de téléphoner est-ce qu'il y a d'autres questions ? on serait riche en questions premièrement en fait ou alors il y en a un il triche il a 12 questions mais il donne à ses voisins c'est pas mais bonsoir je voudrais savoir justement dans cette problématique de qui cherche à contrôler internet comment on peut voir l'évolution aujourd'hui des grosses plateformes de services comme Google typiquement dans cette problématique de contrôle est-ce qu'il y a un risque ? oui bien sûr bien sûr qu'il y a un risque évidemment qu'il y a un risque alors eux je les avais listés couche 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 voilà eux ils sont dans les irresponsables au grand pouvoir il se trouve que il y a à l'heure actuelle pas plus central que Google sur internet donc il n'y a pas plus dangereux par contre il fait curieusement partie des gens qui sont pour tout ce que j'ai pu en voir et si loin que j'ai été creusé propre c'est un phénomène que je ne m'explique pas une entreprise cotée en bourse valant plusieurs milliards et qui a un comportement vis-à-vis du réseau tout le reste je ne le prononcerai pas sur les atteintes à la vie privée sur le respect des salariés le droit du travail les actionnaires je ne me mêlerai de rien sur le réseau je les ai toujours vus sont comportés de manière propre ils ne portent pas atteinte à la neutralité du réseau et quand on va expliquer au parlement européen à grand renfort d'arguments puis comme on fait d'habitude en faisant du bruit que la neutralité c'est important pour permettre les nouveaux entrants et que si on veut qu'un jour peut-être il puisse y avoir un concurrent européen à Google il faut que le réseau soit neutre les gens de Google nous soutiennent je ne comprends pas pourquoi mais ils viennent dire et pas en position personnelle du lobbyiste qui a un avis position officielle Google leur position officielle c'est effectivement si à l'époque le réseau n'avait pas été neutre nous n'aurions pas pu commencer alors que tous les autres expliquent au parlement rendez-vous compte si le réseau devenait neutre ou redevenait neutre ou restait neutre nous risquerions de devoir détruire des emplois ce qui est le raisonnement totalement inverse donc Google a une position qui est très problématique c'est s'il y a une entreprise qui peut devenir Big Brother c'est celle-là elle a une position en termes de vie privée en termes de contrôle de l'information en termes de contrôle d'accès à l'information qui est beaucoup trop centrale très 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 dangereuse pour le moment on n'a pas à s'en plaindre je pense que c'est en grande partie lié au fait que ce sont toujours les fondateurs qui sont à la tête de la boîte et le jour où ce ne sera plus les fondateurs qui seront à la tête de la boîte mais les gens qui auront été nommés par un fonds de pension ça donnera quelque chose de très différent donc en fait Google ce n'est pas quelque chose qui a explosé c'est quelque chose qui va exploser et c'est donc dangereux ils ne sont pas encore méchants mais ça va venir il y a d'autres questions bonsoir j'ai un peu suivi l'évolution sur la radio ce qui se passait et j'ai beaucoup entendu parler du risque d'émergence de réseaux de santé que ce soit j'ai pu les morts de tête mais j'en ai dit pas mal typiquement FreeNet ou DarkNet oui voilà je voudrais savoir votre avis là-dessus parce que ce que j'ai vu moi c'est qu'en fait plus on va chercher à contrôler l'Internet tel qu'il connaisse les enfin la société plus va émerger différents types de réseaux de santé et c'est pas crypté-crypté en français ça veut dire qu'on aurait enterré dans une crypte c'est chiffré oui ça c'est une analogie alors pour le coup étant pas trop loin d'une fac de science c'est une analogie qu'on peut utiliser facilement j'aime beaucoup comparer ça avec le principe d'action et de réaction qu'il y a dans un équilibre en mécanique je suis pas sûr que tout le monde comprenne c'est très facile là le bureau ne pousse pas sur ma main là le bureau pousse un petit peu sur ma main là le bureau le bureau pousse beaucoup sur ma main pourquoi plus j'appuie plus il pousse sinon ça se verrait bien ma main s'enfoncerait ok de la même manière internet exerce une pression sur la société en la modifiant plus cette pression est forte c'est à dire en fait plus on est en train de gagner plus la vieille société répond la violence déclenchée autour d'Hadopi parce qu'on parle de violence on est sur des trucs de dingue je veux dire le vote à marche forcée à l'assemblée nationale même les députés UMP étaient surpris ils trouvaient c'est quand même bizarre pourtant c'est leur chef ils l'ont élu je veux dire avant que nous on l'élise président eux ils l'ont élu à la tête de l'UMP la violence la violence des réactions la violence des réactions dans la presse moi je dois dire qu'à chaque fois qu'on se fait insulter dans la presse c'est personnellement un grand moment de plaisir quand le représentant je crois que c'est le gars du SNEP qui avait sorti ça qu'on était des meurtriers on écoute de la musique camarade et le conseil constitutionnel dit que nos arguments en droit sont bons meurtriers globalement la violence de la réponse de la vieille société montre l'ampleur du changement qu'on représente et donc montre à quel point on a progressé plus loin que ce que j'aurais cru et plus ils se montreront violents dans la façon de réprimer plus il y aura une réponse violente d'en face effectivement et la réponse logique au filtrage c'est effectivement le chiffrement et c'est pas tellement la réponse qu'il va y avoir à Adopi ça c'est essentiellement la réponse qu'il va y avoir aux lois à la con sur le filtrage sur le décret du ministère de l'intérieur que ce soit pour le jeu en ligne pour les pédophiles ou pour les anarcho-autonomes d'ultra-gauche terroriste je vous dis toujours un mot dans le milieu je crois que j'ai bon j'ai tous c'est beaucoup plus le filtrage sur le décret du ministère de l'intérieur qui va se traduire par une réponse brutale du réseau qui sera le chiffrement et où effectivement une fois que le chiffrement se sera bien démocratisé pour attraper les anarcho-autonomes d'ultra-gauche terroriste ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'ils seront beaucoup plus compliqués à écouter et donc dans les vraies affaires de terrorisme eux aussi seront plus compliqués à écouter donc il y a pour moi effectivement il y aura cette réponse là et sur Adopi il y a tellement de réponses beaucoup plus drôles et beaucoup plus potaches que le chiffrement je crois beaucoup plus aux réponses drôles et potaches typiquement on veut une simple dans la loi tu dois avoir reçu un mail et un recommandé avant qu'il puisse y avoir des buts de poursuite judiciaire je te recommande de changer d'opérateur au premier recommandé ah oui effectivement tu te manges l'engagement mais comme ils en verront pas des recommandés toutes les semaines tu as peut-être une chance de faire un an en passant un peu à l'as en fait tu es certain de ne jamais être condamné si tu n'as pas encore reçu le premier recommandé impunité garantie par la loi très pratique donc en fait le téléchargement est libre en France du moment que tu n'as pas reçu le recommandé et je t'assure que quand tu prends cette lecture là parfaitement idiote mais totalement vraie de la loi tu peux faire beaucoup plus de choses ce qui compte c'est la date de présentation légalement si tu ne vas pas chercher un recommandé du moment qu'il t'a été présenté la date de première présentation c'est celle-là non non il ne suffit pas de ne pas recevoir le recommandé pour le coup comme blague de potage celle-là comprends-tu on l'a fait il y a longtemps effectivement ça a peut-être marché la première fois mais c'était même pas au siècle dernier ça devait être à celui d'avant donc non non ça ça fait très longtemps que ça marche y'a-t-il encore d'autres questions tu dis si jamais tu veux qu'on ait une question à un moment je vais avoir soif mais si quelqu'un a une lumière fraîche je veux bien continuer on voit plutôt une course de vitesse en fait entre les horaires officielles les responsables de bon pouvoir et le moins précise de DVD qui essayent de contrôler l'internet si tous les gens qui naissent à l'heure actuelle une nouvelle génération ont l'habitude d'avoir un projet DVD ont l'habitude d'acheter uniquement ce qu'on a envie d'acheter et ont l'habitude d'utiliser que ce qu'on a envie d'utiliser quel est le risque qu'ils deviennent un jour des internaux par exemple élevé le risque est très élevé qu'ils deviennent un jour des internautes quand même c'est un vrai problème ça c'est un problème qui se comprend assez bien quand tu fais le parallèle avec l'imprimerie l'imprimerie au 16ème siècle il n'y a pas plus bridé l'imprimerie il est resté un privilège royal jusqu'au 18ème siècle tout privilège royal que ce soit ça n'a pas empêché la révolution française Beaumarchais a été embastillé pour avoir écrit en parlant du roi c'était pas dans le texte il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits ça n'a pas empêché Beaumarchais d'être un des piliers de la guerre d'indépendance aux Etats-Unis de la déclaration d'indépendance de la constitution américaine qui reste un modèle du genre et d'être un des piliers les idées de Beaumarchais ont été des piliers dans la révolution française pourtant il a été embastillé il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits donc c'est malheureusement pour nos chers compères il y a un vrai risque qu'on gagne quand même ils peuvent éventuellement gagner un peu de terme un peu puisque pour le moment ils ont les leviers du pouvoir ma question était plutôt est-ce que quand même on apprend quand on est dans un réseau filtré oui internet filtré qu'il soit est un vecteur de démocratie en Chine pour des raisons très simples c'est bête et mécanique c'est un vecteur de diffusion du savoir quand il est filtré en général c'est pas pour t'interdire d'accéder à on sait rien tout le savoir de l'humanité sur la physique des particules ou sur la chimie organique c'est pour t'empêcher de décider comme on a décidé que tu ne déciderais pas tant que tu ne décides pas tu peux te cultiver tu peux lire tu peux t'instruire etc et quand tu t'instruis forcément à un moment ou à un autre même si tu n'as jamais eu accès à un contenu politique il va venir un moment tu vas réfléchir et comme chacun sait penser c'est déjà désobéir tu ne peux pas avoir des gens instruits et qui ne pensent pas ça ne colle pas c'est un modèle qui ne marche pas bien et donc si tu as des gens instruits tu as forcément des gens qui pensent les gens qui pensent à un moment ou à un autre ils en viennent bien à penser autrement que ce que le système veut les laisser penser c'est assez inévitable il y a un bon moyen d'empêcher ça qui est quand même relativement coûteux qui consiste à interdire l'informatique les réseaux l'imprimerie et la lecture c'est ce qu'on pourrait appeler la méthode Birmane c'est d'un usage restreint mais effectivement en Birmanie ça marche pas mal mais ça peut difficilement marcher ailleurs je ne le vois pas bien en France on n'est pas très doué dans les libertés publiques mais je pense que ça on ne le fera pas pas tous merci encore une dernière question ceci dit pour les gens qui ont lu 1984 on peut aussi considérer que je suis un crétin d'optimiste et qu'on va perdre et qu'à la fin c'est les méchants qui gagnent on peut et vraiment selon la définition pour vous je ne pourrais pas vous êtes un optimiste il n'y a pas de comme vous disiez il n'y aura pas une génération avec un casque dans les yeux même s'il y a internet surtout s'il y a internet s'il y a internet je ne vois pas bien comment cette génération peut se produire je ne vois pas bien comment le recul pourrait s'opérer ça peut prendre longtemps la façon dont le savoir se répand ça peut être plus ou moins rapide plus ou moins lent mais globalement je n'ai pas l'impression que ça puisse beaucoup reculer je me trompe peut-être mais je ne vois pas comment autrement qu'en interdisant l'informatique les réseaux et la lecture on puisse faire reculer ce mécanisme maintenant je suis très mauvais en boule de cristal dans mes prédictions sur l'avenir il y en a assez peu qui sont réels sauf que c'est une durée de conférence donc avant de vous libérer complètement j'aurais voulu dire quelques mots au sujet de l'organisation donc on a on a organisé cette conférence donc au travers de deux associations qui s'appellent Actux et Gulliver donc ces deux associations qui ont d'une façon relativement distante à voir avec ce que nous a raconté Benjamin donc ces associations de façon alors ça je vais t'interrompre je vais t'interrompre mais si parce que c'était je m'en fous c'était un troll essentiel dans les discussions sur les mailing list pour me faire venir je sais plus qui a trouvé que la question net neutralité était pas très directement liée au logiciel libre c'est absolument faux c'est la même question internet fonctionne exactement comme le monde du logiciel libre le monde du logiciel libre fonctionne exactement comme internet pour cette raison très simple que c'est le même objet c'est la société du savoir la société numérique du 21ème siècle celle dans laquelle il faut qu'on gagne les libertés fondamentales c'est le même objet il n'y a pas de logiciel libre sans internet neutre il n'y a pas d'internet neutre sans logiciel libre donc ce sont deux associations qui travaillent sur internet neutre sous l'angle du logiciel sous l'angle du logiciel libre donc c'est donc je comptais pas développer autant en fait c'est quand même plutôt des associations dont le but principal c'est quand même de parler de logiciel libre donc c'est un peu grâce à ces associations que Benjamin a pu venir et que surtout Benjamin a pu vous parler je tenais aussi à dire que ici on est dans les locaux de l'université de Rennes que cette université nous les a prêtés gracieusement sans demander finalement grand chose donc je tenais à les remercier ici et bien entendu je tenais à remercier Benjamin directement de sa présence et de son disons discours très intéressant et donc voilà applaudissements Applaudissements. ...